Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tutoriel pour les nuls, notamment un tuto Trados pour les personnes qui n'ont encore jamais travaillé avec cet outil. C'est un tutoriel vraiment atypique où je vous montre comment installer le logiciel, si vous avez un projet, comment est-ce que vous allez traduire dans Trados. Je vous montre ce que c'est qu'une mémoire de traduction, ce que c'est et je vous montre également ce que c'est qu'une base de données terminologiques. A la fin de ce tutoriel, vous saurez comment fonctionne un cat-tool, comment fonctionne une mémoire de traduction, ce que c'est qu'une base de données terminologiques et également comment elle fonctionne. Je vais vous montrer comment traduire des projets dans Trados à partir de certains exemples et vous serez en mesure de créer votre premier projet. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous vois à la fin du tutoriel. Donc pour commencer ce tutoriel, je vais dans un premier temps télécharger la version d'essai de Trados, une version d'essai de 30 jours. Pour cela, je vais sur Google et je cherche version d'essai de Trados. Là, on trouve la version actuelle qui est celle de 2022. Donc quand vous cliquez sur ce premier lien, vous tombez sur cette page-ci avec un formulaire que vous allez devoir remplir pour pouvoir recevoir votre lien pour télécharger la version d'essai de Trados qui est totalement gratuite. Donc vous avez ce formulaire que vous allez remplir. Vous mettez vos noms, prénoms, toutes les informations dont on a besoin, votre mail et tout en bas, vous allez choisir « Je suis traducteur indépendant ». Et une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez cliquer sur « Envoyer ». Donc une fois que vous avez envoyé ce formulaire, vous allez recevoir le lien pour télécharger le logiciel et pouvoir le tester pendant 30 jours. Alors moi, je n'ai pas besoin de télécharger la version d'essai vu que j'ai déjà une licence Trados. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer tout de suite dans mon compte RVS pour que je puisse installer la licence et vous montrer comment ça marche. Donc là, je me connecte à mon compte RVS et je vais tomber directement là où je vais pouvoir accéder à mes licences. Je clique sur « Licence » et là, on voit ma licence que je vais bien sûr flotter pour des raisons de sécurité. Je vais cliquer dessus et ensuite, donc là, je vais cliquer dessus et là, je vais aller sur « Télécharger ». Donc une fois que je clique sur « Télécharger », le téléchargement va bien sûr commencer et je vais laisser tout ça être installé et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Donc une fois que le téléchargement est terminé, je vais venir double-cliquer sur le fichier X qui a été téléchargé et ça va ouvrir en fait l'assistant d'installation du logiciel Trados. Donc voilà l'assistant qui s'ouvre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre toutes les étapes. Ce n'est vraiment rien de sorcier. Vous avez juste à cliquer sur « Suivant » ou « Continuer », ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir installer le logiciel. Il n'y a pas d'étape particulière à suivre à ce niveau. Donc là, vous voyez toutes les étapes. Là, il y a l'installation qui commence. Vous laissez tout se faire tout seul, sauf quand vous devez cliquer sur « Suivant ». C'est vraiment la seule chose que vous devez faire. Donc une fois que tout ça est terminé, le logiciel est installé et on va pouvoir commencer la configuration de votre Trados. Pour cela, vous avez cette fenêtre aussi qui s'affiche et où vous devez mettre votre nom et votre adresse e-mail. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Suivant ». Donc là, c'est fait. Vous cliquez sur « Suivant » et vous allez devoir choisir un profil. Je vous conseille de choisir le profil par défaut parce qu'il vient avec des exemples qu'on va utiliser pendant ce tutoriel. Donc vous cliquez ensuite encore une fois sur « Suivant ». Ici, on vous demande si vous voulez que le logiciel soit installé avec des exemples de projets. On dit oui, donc on va cocher cette case. Une fois que c'est fait, on clique sur « Suivant » et on tombe sur cette fenêtre-ci qui est la fenêtre d'activation du produit Trados. Alors nous, on ne va pas activer le produit vu qu'on a une version d'essai. Mais si jamais vous achetez une licence, vous allez cliquer sur « Activer » et saisir ici le code d'activation de la licence et cliquer sur « Suivant ». Là, vu que vous avez seulement une version d'essai, vous allez voir s'afficher là combien de jours il vous reste. À côté, vous avez l'onglet de l'abonnement « Language Cloud » que je vais vous demander de tout simplement ignorer pour l'instant. Donc maintenant, on va juste cliquer sur « Continue trial », c'est-à-dire « Continuer l'essai » et là, on se retrouve sur la page d'accueil, dans l'interface d'accueil de Trados. Pour pouvoir revenir à chaque fois à cette page d'accueil, vous devez cliquer sur « Bienvenue » dans l'encadré à gauche en bas. À partir de cette fenêtre, vous pouvez déjà directement chercher un document à traduire. Ici, on nous dit qu'on peut faire glisser ou alors ajouter un document. C'est ce qu'on va faire en cliquant sur « Parcourer ». Quand on clique sur « Parcourer », on a accès à tous les documents qui sont installés sur son ordinateur. Vous allez tranquillement chercher le document Word ou autre que vous voulez faire traduire. Vous cliquez dessus et ensuite, vous cliquez sur « Ouvrir ». Là, je vais cliquer sur « Annuler » parce qu'on n'a pas besoin d'importer de documents. Sur la même page, on a trois autres options qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Au lieu de ça, on va cliquer en bas à gauche sur « Projet » pour pouvoir accéder à nos projets exemples qui vont nous permettre de découvrir l'outil. Si vous faites attention à l'encadré en bas à gauche, vous allez vous rendre compte que quand on clique sur « Projet », on a un projet qui est déjà créé. On double-clic sur ce projet et on arrive en fait à tous les fichiers qui sont contenus dans ce projet-là. Et en bas à gauche, toujours, on voit qu'on est passé de « Projet » à « Fichier ». Alors, je fais un arrêt sur « Images » ici pour vous expliquer quelque chose. Dans « Trados », vous avez la possibilité de traduire un document unique ou alors de créer un projet et d'y mettre un document ou alors plusieurs documents que vous allez traduire vers une seule langue ou alors vers plusieurs langues. Ça veut dire que quand vous créez un projet « Trados », vous pouvez décider de mettre un document, deux documents, trois documents Word ou de mettre un document Word, un document PowerPoint et un autre type de document. Mettre tout ça ensemble et faire à ce que ce soit traduit vers une seule langue ou alors vous créez un projet et ça va être traduit du français vers le chinois, l'allemand, l'anglais, ainsi de suite. Et dans cet exemple-ci, dans cet exemple qui a été créé par Trados pour les débutants, vous avez un projet qui va être traduit vers quatre langues, notamment l'anglais, le français, l'allemand et le japonais. Et sur cette image-ci, en fait, si vous regardez à gauche en haut, en dessous de « Fichiers » et au niveau de « Langues », on voit apparaître « German Germany ». Ça veut dire que les documents qui s'affichent là, c'est-à-dire « Sample Photo Printer », « Sample Presentation », ainsi de suite, tous ces documents-là ont trait au projet qui va de l'allemand vers le français. Donc, si jamais on veut changer de langue, il va falloir partir, en fait, au même endroit, c'est-à-dire au niveau de « German » et sélectionner la langue qu'on souhaite traduire. Dans notre cas, ce sera le français. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, on reste dans la barre latérale gauche et on va venir cliquer au niveau de « German » et choisir « French », qui est ce qui nous intéresse. Et on voit tout de suite que les fichiers sont modifiés. Ce sont les mêmes fichiers qui s'affichent, mais ce ne sont plus les mêmes informations. On voit par exemple ici que l'état d'avancement du projet en français n'est pas le même que celui en allemand. Alors, pour ce premier projet, on va choisir le premier document qu'on va traduire. Quand le fichier s'ouvre, la première chose qu'on remarque en bas à gauche, c'est qu'on est passé de fichier à éditeur. L'éditeur dans Trados, c'est là où vous allez effectuer les traductions. C'est l'interface de traduction et maintenant, elle est ouverte. La première chose qu'on voit, c'est qu'à gauche de l'éditeur, on a le texte en anglais et à droite de l'éditeur, dont la colonne de droite est vide, c'est celle où vous allez mettre vos traductions. Si je clique maintenant dans la colonne de droite au niveau du deuxième segment, qui est « Finding a location for your photo printer », on voit que « Photo printer » est marqué de rouge et en fait, il y a à droite en haut quelque chose qui apparaît dans un encadré. Ce marquage rouge indique que « photo printer », le terme « photo printer » se trouve dans la mémoire de traduction. Ça veut dire qu'il a déjà été traduit et qu'il est enregistré. Et donc, l'encadré en haut à droite qu'on voit est réservé à la reconnaissance terminologique. Ça veut dire que si le logiciel reconnaît un mot qui a déjà été traduit, il va apparaître tout là-haut. Quant à ce dernier encadré à gauche, vous allez comprendre son importance tout à l'heure. Tout d'abord, commençons par la traduction proprement dite. Pour cela, je vais venir placer mon curseur au niveau du premier segment « Getting started » et mettre « Démarrage ». Pour confirmer ma traduction, en fait, j'ai le choix entre cliquer sur « Contrôle entrée » ou alors d'aller tout en haut et de cliquer sur « Confirmer ». Donc, vous avez le choix. Au fur et à mesure que vous allez travailler avec le logiciel, vous allez connaître les raccourcis clavier pour confirmer, effacer, copier et tout le reste. Mais pour l'instant, pour confirmer, on sait que c'est « Contrôle entrée » ou alors on va cliquer tout en haut. Donc, une fois que le segment est confirmé, vous voyez que le symbole entre les deux colonnes au niveau de ce segment change et qu'il est identique à celui de l'action « Confirmer » tout en haut. Vous êtes maintenant sûr que votre traduction est enregistrée dans la mémoire de traduction s'il y en a une qui a été créée. Donc maintenant, on va passer au segment suivant. Pour cela, je vais tout simplement placer mon curseur au niveau du deuxième segment qui est « Finding a location for your photo printer » et je commence à taper, donc « Trouvez un emplacement pour votre imprimante photo ». Donc, on prend « Imprimante photo » qui est le terme qui est proposé dans la base de données pour « Photo printer ». Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de ce segment. Je me rends compte que quand j'essaye de rédiger la phrase, il y a des mots qui me sont proposés. Il y a par exemple « Emplacement » qui m'est proposé pour « Location » et pour « Photo printer », j'ai bien sûr « Imprimante photo » mais aussi « Impression » et « Imprimante ». C'est ce qu'on appelle la fonction de l'auto-suggest dans Trados. Donc, c'est un peu comme quand vous envoyez un SMS ou que vous écrivez un mail et que vous avez des suggestions de votre téléphone ou alors de votre ordinateur. Quand j'ai fini de rédiger le segment, Trados me signale également qu'il y a un problème avec un mot, notamment « et 1 ». qui est une erreur de frappe et souligne ce mot-là en rouge parce qu'il ne reconnaît pas l'orthographe. Donc, une fois que je corrige le mot, le marquage va disparaître et je vais également confirmer ce segment et passer au segment numéro 3. Donc, dès le début du segment numéro 3, on a des propositions d'auto-suggest. Je tiens à préciser ici que l'option « Auto-suggest » n'est pas automatique dans Trados. Donc, ce sont des propositions qui viennent de vos dictionnaires, de vos glossaires, de vos mémoires de traduction que vous avez dans le projet. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir tout de suite. Donc, il faut l'activer. Donc là, on a vraiment tout de suite des propositions d'auto-suggest qui vont nous permettre de travailler plus vite. Donc, il revient au traducteur de choisir ce qui est pour lui intéressant comme concordance par rapport à son contexte. Donc, on va choisir plus vite. Donc, je tiens aussi à préciser ici que la traduction est bien sûr à titre d'illustration. Donc, ne vous attendez pas à la perfection. Donc, les petits caractères violets que vous voyez dans le texte source sont ce qu'on appelle des balises qui sont des éléments de mise en page dans les documents par rapport, par exemple, l'indicateur d'un texte en gras. Ici, dans ce segment, on a par exemple « In a dry location » qui est en gras. Et on a également « Out of direct sunlight » qui est en italique. Donc, tout ça va être indiqué par des balises que vous allez voir apparaître dans le texte. Donc, quand vous avez des balises dans le texte comme ces petites balises violettes qu'on voit « FN, FN et SHIP », vous devez les reprendre tel quel, donc, dans la traduction. Et ce, pour que ce soit les mêmes termes qui soient mis en exergue dans le texte source et dans le texte cible. Donc, dans ce segment sur lequel nous sommes en train de travailler, « In a dry location » doit être également en gras dans la traduction et « Out of direct sunlight » doit être en italique. Pour comprendre pourquoi il y a des balises dans un texte, vous pouvez vous orienter par rapport au texte d'origine pour voir s'il y a des particularités, par exemple, des guillemets ou des émojis ou des choses comme ça. Donc, il est possible de masquer ou d'afficher partiellement les balises dans « Trados ». Mais ça, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin tout de suite et dont on parlera peut-être dans un autre tutoriel. Donc là, on rajoute la dernière phrase de notre segment qui est à l'abri de la lumière directe et qui nous est également proposée par « Autosuggest ». Et là, on se rend compte qu'il y a poussiéreuse ou il y a une faute de frappe qu'on va corriger également. Donc, une fois qu'on a fini tout ça, il ne nous reste plus qu'à valider notre segment. Ce qu'on peut faire, comme je l'ai dit, avec « Contrôle entrée » ou alors par « Confirmer ». Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'autres segments, mais je pense que je vais passer à un autre document pour pouvoir vous montrer d'autres fonctionnalités intéressantes. Je vais donc fermer ce projet en utilisant la petite croix qu'on a là à droite. Donc, le projet se ferme et je repars automatiquement au mode « Fichier » où on revoit tous les fichiers du projet. Et on peut voir dans la barre de progression qu'on a traduit 4% de ce fichier. Donc, maintenant, je vais cliquer sur le deuxième fichier partant d'en bas. Et c'est celui-là qu'on va traduire maintenant. Donc là, on se retrouve avec un document vide. Comme je vous l'ai expliqué, on a bien sûr à droite la colonne où on va ajouter nos traductions. À chaque fois, vous allez ouvrir un document d'un projet que vous avez créé sur Trado. Ce sera à ça que ça va ressembler. Donc, on va jusqu'en bas. On a le nombre de segments et tout le reste. On voit quelques balises. Donc, on a parlé tout à l'heure. Et moi, pour commencer, je vais prendre le segment numéro 9 qui est « Agenda ». Donc là, on va ajouter « Agenda » dans la colonne de traduction et on va le valider. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est que là, on se rend compte que tout en bas, on a également « Agenda » qui a été traduit automatiquement. Donc, quand j'ai traduit « Agenda » au niveau du segment numéro 9, le même mot a été automatiquement traduit au niveau du segment numéro 29. Et à côté du segment à la gauche, on voit un 100%. Ce qui veut dire, en fait, que le logiciel a reconnu que c'était exactement le même mot et qu'il a traduit de la même façon qu'il a fait tout en haut. On va passer au segment suivant pour lequel on va avoir une suggestion auto-suggest pour « Heure ». Même chose pour le segment qui va suivre pour « Event ». Donc, à chaque fois qu'on va traduire, qu'on va essayer de traduire ces segments-là, on va avoir des suggestions et on va également avoir les traductions qui vont être reprises partout où ce même mot en anglais apparaît. Donc, ce sera la même chose pour « Agenda », « Heure », « Événement » et en ce qui concerne le segment 12, on a une heure qui est traduite automatiquement par le logiciel, ce qui est indiqué par le symbole AT pour « Automatic Translation ». Donc, le logiciel va automatiquement traduire ce segment-là, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le modifier. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre 09H00, vous pouvez également le faire, mais sur la base de l'auto-suggest, ça a été tout de suite traduit. Donc, je vais poursuivre ma traduction avec le segment numéro 13 qu'on va traduire et valider. Donc, là aussi, on a une suggestion. Et ensuite, au segment 14, on a le logiciel qui va également traduire automatiquement ce segment et tous les autres qui lui ressemblent en prenant soin de modifier les nombres. Donc, c'est là un peu qu'on peut voir toute la magie qu'il y a derrière un outil de Tao, surtout en matière d'optimisation de votre productivité et de garantie de la qualité et de la consistance du travail. Car en automatisant certaines actions, le logiciel réduit le risque d'erreur manuel. Ici, par exemple, quand je fais l'erreur de mettre étude de cas au niveau du segment 15 au lieu du segment 16, le logiciel me signale une erreur parce qu'en fait, dans le segment source 15, il y a des nombres qu'il ne retrouve pas dans le segment en français. Donc, c'est ce qu'il me signale. Et avec la petite croix rouge, moi, je vois tout de suite qu'il y a un problème et je vais aller corriger tout ça. Quand vous avez une erreur comme ça, si vous placez le curseur au niveau de la croix, vous allez avoir des détails sur l'erreur. Donc, ça va vous dire quel est le problème et vous pourrez le rectifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va copier et couper étude de cas et le mettre au bon endroit. Et là, on va remettre, donc, on va valider étude de cas, bien sûr. Et là, j'ai la possibilité de modifier les statuts du segment, mais je ne vais pas le faire. On va juste laisser ça comme ça parce que c'est quelque chose que je voudrais vous montrer après. Alors, je continue de chercher des segments intéressants qu'on pourrait traduire. Là, au niveau du segment numéro 27, je vais faire la traduction et là, à ce niveau, je vais faire une erreur d'orthographe. et en fait, le logiciel va également me le signaler et je vais oublier un point à la fin, ce qui va également m'être signalé et je vais devoir le corriger avant de pouvoir confirmer le segment. En parcourant le document, je me rends compte que j'ai des crayons bleus, en fait, tout simplement. J'appelle le crayon bleu un segment qui n'est pas encore validé et un crayon vert un segment qui est déjà validé. Donc, au niveau des crayons bleus, au segment numéro 19, on a un message d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'heure, le logiciel a tout simplement détecté que les nombres étaient différents. Donc, on a 11.30 a.m. qui correspond à 11h30 mais 1 p.m. qui correspond à 13h et bien sûr, il ne reconnaît pas cela. Donc, vous allez pouvoir ignorer ce message au moment où vous allez faire le contrôle qualité. Donc, ça, ça va rester là pour l'instant. Moi, je vais tout simplement poursuivre la traduction en traduisant encore quelques segments et en vous faisant quelques remarques comme celle des symboles qui se trouvent entre les deux colonnes. Donc, le symbole validé mais aussi l'autre symbole du stylo bleu. Alors, un stylo bleu signifie que vous n'avez pas encore validé ce segment et un stylo vert signifie bien sûr que vous l'avez validé. Donc, avant de fermer un document, vous devez vous assurer d'avoir validé tous les segments que vous avez traduits parce que sinon, en fait, ils ne vont pas être enregistrés dans la mémoire de traduction. La plupart du temps, si vous voulez fermer un document, en fait, Trados va vous demander si vous souhaitez enregistrer les modifications si vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a vraiment un risque réduit de travailler et de perdre ensuite son travail. Donc, vous avez tout le temps des demandes de validation, de confirmation avant que vous ne fermiez le document. Pour ce document, je pense que j'ai fait le tour des segments qui pourraient être intéressants. Donc, je pense que je vais le fermer et on va passer à un autre document sur lequel je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Je ferme le document et bien sûr, on nous demande de valider les modifications comme je l'ai dit tout à l'heure et on rebascule au niveau des fichiers du projet. La barre de progression nous indique qu'on a traduit 13% de notre fichier et donc, on va choisir un autre document qu'on va traduire. Je vais prendre le tout dernier. Donc, le document va s'ouvrir et comme d'habitude, on va avoir cette interface qu'on connaît déjà et tout de suite, en fait, tout en haut, on a un context match pour Getting Started que nous avons déjà traduit tout au début si vous vous rappelez bien. Donc, Getting Started est dans notre mémoire de traduction et apparaît en haut à gauche de l'interface. Le symbole CM vert qui apparaît entre les deux colonnes au niveau du segment 1 signifie context match et ça indique, en fait, que le logiciel a identifié que cette phrase apparaît dans le même contexte en fait, dans un autre texte. Donc, il a repris exactement la même chose. Dans le premier texte que nous avons traduit, il y avait Finding Location for Your Photo Printer comme segment numéro 2 et là, le logiciel l'a identifié non seulement comme une traduction identique mais aussi comme un contexte identique. Donc, voilà ce qu'on va avoir. On a le premier segment qui est traduit automatiquement, le deuxième qu'il est également dont on a deux contextes match qui sont également des 100% match c'est-à-dire des traductions identiques. Au niveau du segment numéro 2 tout comme au niveau du segment numéro 3 on retrouve Photo Printer qui est dans la base de données mais ce que je vais vous montrer ici c'est qu'en fait si vous êtes en train de traduire si vous voulez traduire un segment et que vous savez que vous l'avez déjà traduit et que vous recherchez un bout de phrase ce que vous pouvez faire c'est marquer le bout de phrase que vous cherchez et cliquer sur recherche contextuelle. si vous avez déjà traduit cet extrait-là vous allez pouvoir le retrouver dans la mémoire de traduction ce n'est pas le cas ici donc on va laisser tomber mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a cette possibilité-là. Pour les segments 3 à 9 on a déjà parlé de tout ça si on va en fait tout en bas au niveau du segment 11 on a un nouveau mot qui est marqué et c'est adapteur qu'on va retrouver en fait dans la base de données terminologiques sous le nom d'adaptateur en français donc je vais en profiter en fait pour vous montrer à quoi ressemble une base de données terminologique donc en haut de l'encadré de la reconnaissance terminologique on a plusieurs petits symboles en fait qui servent à quelque chose donc il y en a un, le deuxième qui permet d'insérer le terme sur lequel vous cliquez dans votre traduction mais ce qui nous intéresse c'est le premier symbole sur lequel on va cliquer et qu'on clique dessus en fait il y a toute une colonne qui va se dérouler et en fait c'est un aperçu de notre base de données terminologiques quand je clique sur adapteur en anglais on a à droite une liste de termes qui s'affiche avec la traduction d'adaptateur dans toutes les langues de la base de données terminologiques données ça veut dire qu'ici on a en anglais on a en chinois en allemand en portugais en japonais et en espagnol et c'est la même chose pour tous les autres termes alors ce ne sont pas tous les termes qui ont déjà toutes les traductions dans toutes ces langues-là mais quand on va sur un terme en particulier on peut voir toutes les traductions qui sont disponibles pour ce terme-là et c'est très intéressant parce qu'en fait les bases de données terminologiques ne sont pas créées dans Trados dans STL Trados mais dans un autre logiciel qui s'appelle SDL Multiterne je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler et on a la possibilité non seulement d'ajouter des traductions mais aussi de mettre des photos et beaucoup d'autres informations on peut mettre les sources on peut mettre des liens c'est vraiment quelque chose de très intéressant quand vous avez la possibilité de le faire donc c'est à ça que ressemble une base de données terminologiques une fois que la base de données terminologiques est créée dans Multiterne elle est exportée pour ensuite être importée en fait dans Trados dans le cadre d'un projet donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de ce document-ci je crois que tous les autres tous les autres segments on a déjà travaillé avec donc je vais le fermer pour la suite du tutoriel on va continuer d'explorer la colonne en bas à gauche de notre écran donc on retrouve tout en bas en dessous des fichiers l'onglet rapport donc si vous cliquez dessus en fait vous allez avoir tous les détails sur le nombre de mots de lignes et de caractères que contient non seulement l'ensemble du projet mais aussi chaque document donc quand vous cliquez dessus Trados va analyser tous les fichiers qui sont contenus dans votre document ou votre seul document si vous n'en avez qu'un seul pour vous donner en fait une vue d'ensemble sur tout votre projet ou sur tout le document ce rapport est la base qui est souvent utilisée par les clients surtout par les agences pour calculer le prix de la traduction donc les segments et les mots qui n'ont jamais été traduits ne seront pas payés de la même façon que ceux qui ont déjà été traduits ou les répétitions ou les correspondances à 100% c'est pourquoi il est toujours intéressant d'aller jeter un coup d'œil dessus afin de vous assurer que tous les comptes sont bons alors en plus de cet outil qui est intégré à Trados je vous recommande aussi d'utiliser un outil de comptage indépendant comme Practicount qui va vous permettre en fait de comparer les deux rapports parce que bon parfois Trados ou alors tout autre outil Catool font souvent des erreurs donc n'hésitez pas à utiliser deux outils pour pouvoir vraiment comparer le tout donc tout en haut vous avez en fait le résumé de tous les fichiers donc combien de mots contiennent tous les fichiers et après tout en bas vous avez le décompte pour chacun des fichiers vous pouvez donc voir et calculer de votre côté si le prix qui vous a été donné est le bon prix donc je pensais qu'il était intéressant de vous montrer cet onglet là parce que vraiment ça fait partie des onglets qui sont importants dans l'interface de Trados toujours dans la même colonne après l'onglet rapport on a l'onglet éditeur que nous connaissons déjà parce que c'est là qu'on fait toutes les traductions mais ici j'ai envie de vous montrer le dernier onglet qui est celui de la mémoire de traduction pour qu'on voit un peu ce qui se cache derrière une mémoire de traduction donc une fois qu'on a cliqué sur mémoire de traduction on ne voit pas tout de suite grand chose on va aller ouvrir la mémoire de traduction qui est liée à cette paire de langues dans la paire de langues de notre projet c'est à dire la mémoire de traduction qu'on a ajoutée au moment de la création de ce projet pour la paire de langues anglais français et dans laquelle toutes les correspondances qui ont été validées ou confirmées pendant la traduction sont stockées au fur et à mesure donc là ce que j'ai fait en fait c'est que je suis allée chercher dans le dossier Trados qui a été automatiquement créé au moment où j'ai installé le logiciel pour trouver en fait dans les mémoires de traduction la mémoire de traduction qui est liée à ce projet donc ça c'est quelque chose qui va être automatiquement créé sur votre ordinateur sûrement dans programme programme Trados et vous allez trouver un dossier qui s'appelle TM et dedans vous allez trouver toutes les mémoires de traduction dans TM pour Transition Memories qui sont liées à vos projets on retrouve donc comme vous pouvez le voir tous les segments toutes les phrases qu'on a confirmées dans nos exemples de traduction sont bien sont bien stockées en fait dans la mémoire de traduction il est bien entendu possible de modifier les entrées d'une mémoire de traduction surtout quand il y a des erreurs mais on peut aussi ajouter des segments en faisant par exemple des alignements de documents et les ajoutant à la mémoire de traduction aligner signifie tout simplement de prendre un texte A et sa traduction texte B dans le même format et utiliser des lignes pour dire que la phrase A correspond à la phrase B et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les segments soient alignés et ensuite vous pouvez rajouter tout ça à la mémoire de traduction mais ça c'est quelque chose qu'on verra peut-être plus tard ou que vous connaissez déjà peut-être mais qui rentre également dans la création de mémoire de traduction pour la dernière partie du tutoriel j'ai envie de vous montrer comment vous pouvez gérer un premier projet dans Trados donc pour ça on va dans l'onglet bienvenue et on va cliquer sur parcourer pour trouver le document qu'on a envie de traduire donc quand on clique sur parcourer vous avez la fenêtre qui s'ouvre qui vous permet de chercher et de trouver le document que vous voulez faire traduire pour moi ce sera test YouTube donc je vais cliquer dessus si vous cliquez sur tous les fichiers vous avez la possibilité de voir tous les types de documents pris en charge par Trados donc nous on va cliquer sur ouvrir donc une fois qu'on est sur ouvrir Trados vous demande si vous voulez traduire le document comme si vous voulez créer un projet ou si vous voulez traduire le document comme un document unique c'est à dire sans créer de projet alors pour cette démonstration moi j'ai choisi traduire le document comme document unique donc on va cliquer dessus donc une fois qu'on a cliqué dessus il y a une fenêtre qui s'ouvre où on nous demande de créer une mémoire de traduction donc là tout en haut on va choisir les langues de notre projet donc en haut vous choisissez la langue source du texte c'est à dire la langue d'origine du texte donc nous ici on va choisir français France on va chercher et on va trouver un moment français France qu'on va rajouter et on va également sélectionner la langue cible on va laisser tout simplement l'allemand dans German Germany pour la langue cible et maintenant pour créer la mémoire de traduction c'est très simple vous allez tout simplement cliquer là-haut là où on dit créer une mémoire de traduction quand on clique dessus il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre et c'est cette fenêtre qui va nous permettre de configurer notre mémoire de traduction donc tout en haut on a le nom qui est obligatoire donc on va saisir un nom au niveau de nom voilà vous donnez le nom que vous voulez mémoire de traduction anglais français plus le nom du client ou ce que vous voulez et tout en bas vous avez l'emplacement donc c'est là où vous allez choisir où Trados va stocker vos mémoires de traduction donc il faut faire très attention à ce point-là et ensuite vous avez la langue source et la langue cible que vous avez déjà choisie ensuite vous pouvez cliquer soit sur terminé soit sur suivant moi je vous conseille de cliquer sur terminé et comme ça vous avez votre mémoire de traduction créée tout simplement et moi je vais cliquer sur annuler parce que j'ai pas besoin d'en créer une donc à côté de créer une mémoire de traduction vous avez également l'option d'utiliser une mémoire de traduction qui a déjà été créée et beaucoup d'autres options que vous voyez tout en bas mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse pour l'instant donc pour ce projet on va rester sur créer une mémoire de traduction et vous allez le faire si vous le souhaitez donc une fois que vous cliquez sur ok vous avez votre document qui s'ouvre dans l'éditeur ça on l'a déjà vu dans les exemples donc vous avez à gauche votre texte et à droite les segments vides que vous allez devoir remplir avec votre traduction alors pour la démonstration ce que moi je vais faire c'est que je vais copier tout le texte tel quel en fait vu qu'on n'est pas là pour la traduction donc je vais tout copier pour pouvoir vous montrer ce que vous devez faire une fois que vous avez fini avec votre traduction donc je vais tout simplement tout remplir voilà qui est fait donc les marquages en rouge n'y faites pas attention c'est parce qu'en fait Trados ne reconnaît pas l'orthographe des mots qui sont dans la colonne de droite vu que j'ai sélectionné allemand donc c'est pour ça que tout est marqué en rouge donc on va tout valider avec contrôle entrée comme on l'a vu dans les traductions exemple et une fois qu'on a fini idéalement on va faire son contrôle qualité pour le contrôle qualité vous devez aller sur l'onglet relecture et à droite vous aurez vérification de l'orthographe et vérifier et ce sont ces deux onglets là qui vont vous permettre le contrôle qualité a besoin de son propre tutoriel donc on ne va pas se pencher dessus ici donc ce qui s'est passé là c'est que j'ai voulu fermer le document avec la petite croix et Trados en fait m'a demandé si je veux enregistrer les modifications de ma traduction et me demande de sélectionner un emplacement pour ma traduction donc c'est ce qui se passe qu'on fait une traduction comme document unique donc là j'ai fermé le document et je vais pouvoir aller vérifier en fait si tout est ok et effectivement là on voit mon document test youtube qui est traduit à 100% disons maintenant que j'ai fini avec ma traduction et que je veux avoir le texte word en allemand donc là on a fait une traduction factice du français vers l'allemand et maintenant moi je veux avoir ma traduction ce que je vais faire c'est que je vais aller au niveau de l'onglet fichier et je vais faire un clic à droite et là je vais avoir toutes ces options là qui vont s'ouvrir pour moi donc on a ouvrir pour traduction et tout le reste ce qui nous intéresse ici c'est tâche en mode batch parce que c'est là où on va retrouver tous les points qui sont intéressants pour nous notamment finaliser le document ou alors exporter les fichiers ou exporter pour relecture bilingue ou encore générer les traductions cibles donc si par exemple je veux faire corriger ma traduction par une autre personne tout ce que je vais à faire c'est de cliquer sur exporter pour relecture bilingue et l'assistant va s'ouvrir et je vais pouvoir en fait choisir un emplacement où Trados va stocker la traduction bilingue donc le document bilingue que je vais pouvoir ensuite envoyer à la personne donc tout ça est très facile vous avez un assistant qui vous accompagne et vraiment tout ce que vous avez à faire c'est choisir l'emplacement et cliquer sur suivant et à la fin quand vous avez choisi l'emplacement Trados vous demande si vous voulez qu'il ouvre en fait l'emplacement où vous avez stocké le document comme ça vous y avez accès tout de suite ce qui fait que vous n'allez pas perdre vos documents et c'est exactement la même chose si vous voulez générer la traduction cible mais je pense que ça c'est quelque chose que je vais peut-être vous montrer dans un autre tutoriel parce que c'est tout un autre tout un autre volet en fait du logiciel sur lequel on ne va pas se pencher ici donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel la version d'essai je vous invite à vous rendre dans l'onglet bienvenue et en fait en haut à droite vous avez un onglet qui s'appelle premier pas et là vous allez trouver une documentation toute une documentation en fait sur le logiciel Trados et sur comment il fonctionne ainsi de suite vous allez trouver des astuces des vidéos c'est vraiment quelque chose que je vous invite à aller explorer parce que ça va vous aider maintenant que vous avez une première base à vraiment évoluer dans l'utilisation de ce logiciel n'hésitez pas à aller vraiment explorer l'onglet premier pas mais aussi celui qui est intitulé plus de ressources et tout en haut à droite vous avez également ensemble d'astuces utiles là vous pouvez également aller cliquer pour avoir encore plus d'informations sur Trados c'est donc arrivé à la fin de ce tutoriel j'espère que ça n'a pas été trop long et surtout j'espère que vous avez pu suivre les étapes sans souci si vous avez des questions à ce propos n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir ou si vous ne voulez pas dans les commentaires envoyez-moi un mail à l'adresse que je vais mettre dans la barre de description vous pouvez me contacter à cette adresse et m'envoyer vos questions j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un j'aime moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien au revoir à la prochaine je vous dis à la prochaine